Frédéric Bec-Bédé, bonjour. Bonjour. Alors, on va parler de votre ouvrage, qui fait beaucoup parler de lui en ce moment, Confessions d'un hétérosexuel légèrement dépassé, aux éditions Albin Michel. Alors, c'est un livre étonnant, je pense que vous-même, vous en conviendrez. Vous allez nous expliquer ça, mais avant de commencer, j'ai envie de vous faire réagir à un article du Monde qui s'interroge en ces termes, donc je le cite, Frédéric Bec-Bédé, invité partout pour dire qu'il ne peut plus rien dire, a-t-il inventé le boomerketing ? Alors, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que vous êtes à la recherche d'un filon ? L'article est très drôle, Nicolas Santolaria, c'était une des plumes de Technicart, et donc il réfléchit très bien sur les sociologies des médias. J'aime bien tout sauf le titre, parce que c'est faux que je dis partout que je ne peux plus rien dire. Je vais partout et je m'exprime librement. Il se trouve que souvent, je me suis fait un peu engueuler, mais je n'ai jamais prétendu que je ne pouvais pas parler ou que je n'étais pas libre, ça, ce n'est pas vrai. En revanche, le boomerketing, c'est un mot assez moche, mais il est exact que dans ce livre, je réfléchis à ma condition d'enfant de la génération X. Donc, je ne suis pas un boomer, je suis un peu plus jeune. Les boomers, c'est l'après-guerre. Moi, je suis né dans les années 60. Et c'est vrai que je lance le concept de boomer woke. J'aimerais bien arriver à ce qu'on puisse, comment dire, se mettre d'accord entre deux générations. C'est ça le problème. Le problème dont je parle, au fond, ce n'est pas ni du féminisme, ni des difficultés de la séduction entre hommes et femmes, mais c'est plutôt le conflit générationnel. J'ai l'impression qu'on ne se comprend plus entre ceux qui sont nés dans les années 60 et ceux qui sont nés dans les années 90 ou 2000. Vous parlez de conflit générationnel, il y a aussi un conflit entre sexes, parce que vous écrivez dans votre livre « Je ne minimise jamais la souffrance des femmes parce que beaucoup d'hommes connaissent la même ». Donc, c'est intéressant. Le simple fait d'évoquer, ça peut susciter des moqueries, ça peut susciter la colère, l'indignation, qu'un homme le fasse, ose le faire, ose se plaindre. Alors, est-ce que notre époque autorise la souffrance masculine ? Je dis « notre époque », mais finalement, on pourrait presque étendre à… Oui, alors, là encore, il ne faut pas exagérer. Il y a des milliers de romans écrits par des hommes qui se plaignent et se lamentent, et ça fait très longtemps. Lamartine est un « ouin-ouin », Marcel Proust est un « ouin-ouin ». J'ai d'ailleurs, je pense que dire « ouin-ouin », « chouiner », c'est souvent la source de grandes littératures. Mais c'est vrai que je me suis fait traiter de Caliméro plusieurs fois, et je me suis dit « tiens, c'est amusant » parce que moi-même, j'avais traité Édouard Louis de Caliméro des lettres, et maintenant, ça me revient dans la figure, donc c'est de bonne guerre. – Alors, c'est de bonne guerre, mais vous avez été récemment placé sous protection policière quand vous vous êtes rendu à Bordeaux, notamment. Quelles conséquences cette censure ? On peut parler de censure, ce que beaucoup de personnes se sont exprimées avant même de lire le livre, ou de pouvoir le lire. Donc, quel effet ça a cette censure sur votre quotidien ? – Alors, ce qui est bizarre, là encore, je vous parle, je parle dans beaucoup de médias, donc je ne suis pas censuré ni cancellé. En revanche, c'est vrai que j'ai observé des comportements nouveaux à l'annonce de ce livre, quand cette couverture que vous voyez là est sortie sur les réseaux sociaux, c'est comme s'il y avait un déferlement de gens qui ne voulaient pas que ce livre existe, sans le lire, sans l'ouvrir, uniquement à cause de ce titre, voilà, qui est un titre lucide, et puis peut-être la photo, qui est, je ne sais pas, un homme un peu submergé, ça avait l'air d'agacer des gens qui estimaient que cette idée n'était pas acceptable. L'idée qu'un homme parle de son hétérosexualité, des relations hommes-femmes post-MeToo, semblait inadmissible. Ça, c'est assez nouveau. Alors, ça s'est traduit de différentes façons. Tagage d'une librairie à Bordeaux, menace de mort sur les réseaux sociaux, campagne de délation type MeToo, c'est-à-dire cherchant des affaires dans ma vie privée. Et puis tout ça, finalement, fait flop, parce que le livre marche bien, et que, comme vous le voyez, moi, je vais plutôt bien aussi, voilà. Mais c'est nouveau, parce que j'ai déjà publié des livres qui dérangeaient. J'ai parfois fait scandale, mais je n'avais jamais vécu ça, c'est-à-dire cette tentative de disqualification par les réseaux sociaux et, finalement, par des agressions physiques. Oui, parce que, vous le racontez, mais votre maison a été vandalisée. Oui, ça, ça a été en 2018, mais effectivement. Donc, ma maison est vandalisée. Je commence le livre là-dessus en disant, mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui provoque un tel énervement chez des gens ? Je publie le livre, résultat, la librairie où je vais est taguée aussi. Donc, c'est un échec sur toute la ligne. C'est complètement raté. Alors, on vous reprochait, notamment en 2018, on vous reprochait d'avoir participé, d'avoir signé le manifeste des 343 salauds, donc, qui protestaient contre l'abolition de la prostitution. Ou l'interdiction. Ce n'est pas exactement l'abolition de la prostitution, parce que c'est beaucoup plus hypocrite et compliqué et tartuffe que ça, puisque la prostitution est autorisée, mais les clients ont une amende de 1 500 euros. Si, si, si. Donc, si vous voulez, c'est comme si on disait, les boulangers ont le droit de faire du pain, mais si un type achète une baguette, il a une contravention. Voilà, ça, c'est la manière française de ne pas régler un problème. Ce qui est intéressant dans ce sujet-là, c'est qu'au fond, on vous reproche d'avoir débattu d'un sujet qui était encore, à l'époque, légal, finalement. – Oui, débattre d'une loi, d'un projet de loi, dans certains domaines, c'est considéré comme inadmissible, là encore, je m'étonne, c'est antidémocratique. En même temps, on a eu récemment un exemple d'une loi, la loi sur les retraites, qui a été imposée par le 49-3. Donc, finalement, il y a des tas d'exemples de lois sur lesquels on ne veut pas trop de dissensions ou d'opinions diverses. Mais là, ce qui m'intéressait, c'est de partir de cette question de la prostitution, parce qu'il y a beaucoup de pays qui la règlent de manière beaucoup plus adulte que la France. C'est bizarre, mais en France, on a un problème moral et puritain avec cette question. Et la prostitution, ce n'est pas réjouissant, c'est un échange, voilà, entre du sexe et de l'argent. C'est triste, c'est pathétique, c'est misérable, mais je pense que vouloir supprimer cette transaction est utopique. En fait, ça n'est jamais arrivé, il y a toujours de la prostitution en France, il y en a même plus qu'avant, sur Internet, sur des applications. Donc, plutôt que de gérer un problème, on fait de l'hypocrisie, voilà. On fait semblant que c'est plus ou moins interdit et que les clients seront poursuivis, ce qui n'arrive jamais. Alors, venons-en au livre. Est-ce que vous avez le sentiment que, de par vos anciens livres, de par vos anciens engagements, vous auriez pu, je me fais l'avocat du diable, contribuer à rendre le monde plus injuste ? Moi, est-ce que j'ai rendu le monde plus injuste ? Je ne sais pas. Peut-être que je vis dans un monde injuste, ça c'est vrai. Je ne crois pas que le rôle des écrivains soit de rendre le monde meilleur. C'est peut-être ça le problème. Il y a peut-être un problème avec l'art. Il me semble peut-être un des hiatus entre générations, c'est qu'une nouvelle génération croit que l'art est là pour édifier les masses, pour améliorer l'humanité, pour dire que le bien doit triompher du mal. Je ne sais pas si je réponds exactement à votre question, mais il me semble que le fond du problème est là. Moi, je décris ce que je vois. C'est un monde compliqué, déséquilibré, violent, avec du mal et du bien. Et j'essaie d'écrire un livre de confession personnel à la première personne pour raconter ce qu'a été ma trajectoire personnelle, ma trajectoire intime, née dans les années 60, ado dans les années 70-80, ayant vu la liberté augmenter à cette époque-là et diminuer ensuite. Je vous posais la question sur les livres parce que c'est vraiment un sujet d'actualité. On voit bien, sensitive reader, est-ce que votre livre a été lu par un sensitive reader, par exemple ? Non, justement, c'est bien là le problème. Albin Michel n'a pas de sensitivity reader, et donc mon livre est constellé de choses absolument répugnantes, obscènes, libres. Mais une autre chose qu'il faut dire aux jeunes qui ne comprennent pas ce que c'est que l'art, c'est qu'un livre, on n'est pas obligé de le lire, on peut ne pas l'acheter, et un livre, c'est différent de la vie. C'est un endroit spécial. Dans la vie, je suis quelqu'un de moral. Je suis pour, effectivement, que le bien triomphe du mal dans mon existence. Mais l'art, c'est autre chose. C'est un endroit où on peut raconter des choses absolument ignobles, dégoûtantes, révoltantes. C'est même plutôt recommandé. Il n'y a pas de frontière pour vous. Le livre est totalement ouvert, on peut écrire ce qu'on veut. On peut écrire, alors bon, sauf si on appelle à l'extermination de certaines catégories de la population. Là, je crois que c'est même interdit. Mais sinon, oui, on doit pouvoir être complètement libre. Comme dit Stendhal, un roman est un miroir qu'on promène long du chemin. Donc voilà, c'est un miroir. On se regarde dedans. Parfois, c'est un miroir grossissant, déformant. Ça peut être très énervant. Mais moi, j'aime les livres, comme dit Kafka, qui nous mordent ou nous piquent. Je ne vois pas l'intérêt d'écrire autrement. Vous évoquez MeToo dans votre livre. Alors moi, ce qui m'intéresse là-dessus, c'est de savoir si ce mouvement a eu un impact, a créé une rupture chez vous. Est-ce qu'il y a une petite voix chez vous quand vous écrivez maintenant, quand vous avez écrit ce livre, qui vous dit, ah non, il ne faudrait pas que j'écrive ça parce qu'on risque de me reprocher ça ou ça. Est-ce que vous vous auto-censurez ? Je dirais même que malheureusement, c'est le contraire. C'est-à-dire que la petite voix me dit, oulala, si tu écris ça, tu vas avoir de gros problèmes. Raison de plus pour le faire. C'est un défaut que j'ai toujours eu de vouloir provoquer, de vouloir peut-être de manière outrancière choquer le lecteur. Je crois que je suis assez pleutre à l'oral, mais incontrôlable à l'écrit. Je pense même que le rôle de la littérature, c'est précisément de transformer les pleutres en courageux, grâce à l'écriture. On peut être timide dans la vie et exubérant sur une page écrite. – Alors vous dites ça, mais d'un autre côté, vous dites vous-même que l'anticonformiste que vous étiez à une époque, ou en tout cas l'étiquette d'anticonformiste qu'on vous donnait à une époque, finalement elle est partie, et vous n'avez pas vu le vent venir, vous êtes devenu conformiste sans même vous en apercevoir. – Oui, ou alors ce qui était considéré comme non-conformiste il y a 30 ans, l'est devenu aujourd'hui, et du coup je suis très original et rebelle en faisant l'éloge de l'armée, du monastère et de mon pays. Si vous voulez, je crois que la trilogie Sex, Drogue, Rock and Roll, qui était très défendue dans les années 80, aujourd'hui est un nouveau conformisme. C'est même ringard, quoi. Et j'ai l'impression que dire qu'on est fasciné par la religion catholique, ou qu'on est ému par les traditions françaises, ou qu'on se sent bien dans un régiment d'infanterie de marine, c'est beaucoup plus provocateur, je crois. – Alors c'est provocateur, c'est vrai que c'est assez inattendu, quand on vous connaît, on pense plus Jet Set à la rigueur, monde de la nuit, que monastère ou caserne. – Oui, vous savez, c'est assez logique. Regardez l'évolution de Huysmans, il écrit à rebours, et à ce moment-là, Barbé de Réveilly a cette phrase merveilleuse, il dit, après ce livre, il n'aura plus le choix qu'entre les pieds de la croix ou la bouche du pistolet. Donc, entre Dieu ou la guerre, ou la mort. Donc, dans mon cas, c'est à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'après de longues années de Jet Set, comme vous dites, enfin surtout de sorties et cervelées, d'hédonismes frénétiques, et c'est très bien, je me suis aperçu que j'avais besoin d'une structure. J'appelle ça le chaos structuré. Au fond, une vie chaotique, depuis l'enfance jusqu'à être un quinquagénaire, c'est fatigant, et à un moment, je recherche quelles sont les structures qui pourraient m'aider à vivre mieux. Alors, j'explore dans ce livre différentes structures. Mon éducation étant catholique, je me tourne vers Jésus, et vers un monastère. Comme j'ai fait mon service militaire, je retourne dans un régiment pour me souvenir de ce que c'est. Ce que c'est qu'être un homme ? Pendant très longtemps, les hommes étaient définis par le baptême du feu. Donc, j'ai une curiosité pour ces anciennes structures, la religion, l'armée, et puis, plus généralement, un mode de vie familial. Alors, oui, quand on entend ça, on se dit, mon Dieu, c'est terrible, c'est très, très conservateur. Mais je ne crois pas, je pense qu'il y a une quête dans ce livre, qui est de fuir l'autodestruction, et de chercher tout simplement un sens à ma vie. Dans ce livre, il y a aussi un peu de questions de France, notamment de l'histoire de France. Ça m'intéressait, il y a tout un chapitre, notamment quand vous êtes chez les militaires, chez les marsouins, où vous parlez notamment de la colonisation, vous parlez du 19ème. Moi, ça m'intéresse de savoir un petit peu quelle relation vous entretenez avec l'histoire de France. Est-ce que vous êtes fier de ce pays, de son histoire, ou au contraire, vous nourrissez une relation plus ambigüe ? Alors, ça dépend des périodes de l'histoire. Je suis très bouleversé par les Trois Mousquetaires, j'adore un certain panache français. Oui, il y a des raisons d'être fier de nos monuments, de notre histoire et de nos paysages. Mais, dans la question coloniale, c'est plus compliqué. Donc, j'étais chez les marsouins. Les marsouins, enfin, l'infanterie de marine portait comme nom de... C'était la colo, c'était l'armée coloniale. Et donc, là, oui, il y a une histoire quand même assez ambiguë et compliquée. À la fois, c'était un projet de gauche, qui consistait un peu comme... Comme, si vous voulez, comme les médecins sans frontières. Mais, c'était éduquer les pays défavorisés, leur apporter nos valeurs, notre démocratie, notre éducation, tout ça. Il y avait ça. Et puis, il y avait aussi, bien sûr, l'idée nationaliste, de coloniser, d'agrandir le territoire, d'accaparer les richesses. Et puis, ça a donné des... Oui, d'énormes violences, quoi. Complètement, évidemment, aujourd'hui, complètement anachroniques et très, très choquantes. Comme je suis romancier et pas historien, moi, j'aborde la question sous un autre angle. C'est l'angle de la beauté littéraire. Et il y a, c'est vrai, une poésie... Une poésie absurde, un peu exotique, un peu désuète, dans cet empire colonial français. C'est pour ça que je cite Un singe en hiver, où Antoine Blondin se moque d'un ancien militaire qui avait passé du temps en Indochine et qui est joué par Jean Gabin dans le film écrit par Oddiard. Donc, c'est cette espèce de mélancolie de l'empire déchu qui, autant sur le plan politique, on peut tout à fait condamner tout ça, autant sur le plan littéraire, il y a une féerie assez romanesque dans cette histoire. C'est une histoire tellement folle, tellement délirante d'imaginer que la France a voulu conquérir le monde. C'est quelque chose d'inactuel, de désuet, mais qui a quelque chose de beau, de frelaté, de mélancolique et de beau. Peut-être l'objet d'un roman, qui sait ? Il y en a déjà pas mal. Il y a des tas d'écrivains qui parlent de ça. Jean-Luc Coatalem est le spécialiste de cette manière de parler des colonies françaises. Et le bilan, évidemment, aujourd'hui, il est catastrophique, mais il y a des tas de choses qui étaient… Il y a eu des choses positives aussi. Ça, on n'ose plus le dire. Vous dites qu'on reconnaît les Français car c'est le seul citoyen, je vous cite, qui se comporte avec sa nation comme un pervers narcissique avec sa femme. La formule m'a amusé. Mais ce qui m'a amusé aussi, c'est que vous avez eu récemment une chronique de Gaspard Proust, l'humoriste slovéno-suisse, si je n'ai pas de bêtises, qui a dit à peu près la même chose. Donc, ça m'intéressait de creuser ça avec vous. Est-ce que vous êtes fier d'être français ? Je pense notamment à l'international, parce que souvent les Français ont un rapport à l'international très différent. Sous-titrage ST' 501